Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'up ! Léo et Max ! On se retrouve pour parler pop culture, animation, avec aujourd'hui Kimetsu no Yaeba, c'est-à-dire Demon Slayer. Vous n'êtes pas sans savoir que le prochain arc va débuter, et on a eu un trailer qui a été diffusé hier par Crunchyroll proposé, et qui nous dévoile un peu plus de ce qui nous attend cette fois-ci. Voilà l'arc de l'entraînement des piliers, dont vous avez ce K-Art qui annonce la couleur, et on a, semble-t-il, Himejima, si je ne dis pas de bêtises, qui a créé, du coup, durant un laps de temps un peu plus paisible, puisqu'il dit qu'on n'a jamais eu le temps de se poser pour s'entraîner, mais là, il est crucial, il est vital que tous les piliers s'entraînent, donc forcément, vu la menace que représente Kibutsuji Nuzan, et notamment parce que dès les premières secondes de ce trailer, on vous met le lien, d'ailleurs, dans la description, on nous dit, ouais, Muzan, il arrive, il va embarquer Nezuko. Je t'avoue que, ouais, allez voir le trailer, effectivement, qui est dans la description. Après, c'est logique, hein, si vous avez vu la dernière saison, de toute façon, on va spoiler, elle résiste maintenant au soleil, donc seul démon, seul Oni, ouais, c'est des Oni, qui peut résister au soleil, lui, ça l'intéresse, parce que ça voudrait dire pouvoir survivre en journée, donc il va peut-être tenter de savoir comment elle a réussi à s'éveiller à ça. Donc c'est pas illogique, maintenant, elle est pas faible, Nezuko, donc j'espère que ça va pas la traiter juste comme, tu sais, la princesse que tu mets à l'abri dans la tour, pour pas que l'antagoniste vienne la chercher. J'espère qu'on n'aura pas ça, d'autant plus que le gimmick de l'entraînement a déjà été utilisé pour moi, avec le truc des forgerons, où tu vas renforcer tes armes, c'était un peu ça, pour moi, ça pas lié à l'arc-entraînement qu'on avait d'habitude dans les shonen manga, puisque là, c'était des... comment dire ça, des... C'est pas des samoulaï, c'est pas des... c'est des guerriers avec des katanas, quoi. Donc tu te disais, bon, comment ils vont progresser ? Bah, justement, en améliorant, notamment, leur sabbat. Donc pour moi, c'était déjà un arc-entraînement le tout début, j'entends le tout début du dernier arc. Et là, on est reparti sur ça. Donc je sais pas, j'ai pas lu le manga, donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'attends du lourd, j'attends que ce soit un peu comme la dernière saison, qu'on soit surpris, qu'il y ait une interruption, qu'il y ait une bataille épique, que tout le monde y mette du sien, et de la belle animation, évidemment. C'est ce qu'on attend, après, c'est vrai que, sans avoir été spoilé, les personnes qui avaient lu m'avaient dit, tu verras, il est bien l'arc, mais c'est un arc de transition vers ce qu'il y a après qui va être dingue. Celui-là ? Il te dit, tu verras, l'arc, l'entraînement des piliers, il est bien, tu vas voir, mais c'est vraiment pour préparer ce qui arrive après, et après, c'est de la dingue. Donc, voilà, moi je dis, oui, bon, on verra bien. J'imagine qu'avec l'animation qu'on est capable d'avoir aujourd'hui sur du Demon Slayer, ça peut vraiment renforcer et puis donner un regard différent sur un arc peut-être plus calme en manga, je sais pas, je l'ai pas lu non plus. Là où, en animé, il peut y avoir une tension, tu vois, scénaristique, musicale, il y a les Seiyu, il y a le jeu, il y a plein de choses qui viennent renforcer parfois un ressenti, mais j'espère aussi, comme toi, en fait, que Nezuko va pas subir ce gimmick-là, parce que t'imagines si même c'est pas le cas au début, et qu'à la fin de l'arc, bon, ils se sont entraînés, mais il manque un petit truc, et qu'elle est embarquée quand même, et que c'est ce qui nous dirigera vers le fait d'aller à l'endroit 2, c'est comme dans un jeu vidéo, t'as allé à l'endroit 1 et puis pour aller à l'endroit 2, ce qui t'a motivé, c'est, ah bah, il faut aller chercher Nezuko, c'est vrai que ce serait très obvious, ah, c'est déjà vu... Si on va la chercher, oui, je suis d'accord, donc ça veut dire qu'elle se fait enlever, même dans le postulat où ils réussissent pas leur tentative d'enlèvement, et puis vu que c'est tous les piliers quand même, ils sont balaises, ils arrivent à se débarrasser des démons qui sont envoyés, parce que admettons qu'ils envoient pas les plus gros bonnets, parce que, d'après ce que tu nous dis, c'est qu'un arc de transition, bah, si elle est juste dans sa tour d'ivoire, c'est pas intéressant non plus, je veux dire, c'est justement quand elle sort ses crocs, et même pas avec jeu de mots ou quoi que ce soit, pour le coup, c'est vraiment ça, que c'est très intéressant, puisque tu vois le frère et la sœur combattre côte à côte, moi, je veux pas de ce vieux gimmick de jeu vidéo, Princess Peach, je sais pas quoi, là... Non, non... Tu vois, je vais te dire un truc, ce serait même pas logique, tu sais pourquoi ? Parce qu'on est dans l'arc de l'entraînement des piliers, ce qui veut dire qu'à l'issue de cet arc-là, ils sont censés être, d'après la thématique, c'est pas nous qui l'inventons, donc ça s'appelle l'arc de l'entraînement des piliers, Kimijima, il a décidé. Donc, l'issue même, normalement, dans une construction logique, quand ça sert à quelque chose, scénaristiquement, bon, à l'issue de l'arc de l'entraînement des piliers, les piliers sont meilleurs, donc ils sont censés pouvoir, dans le scénar de Gotoge, d'affronter Mezan, d'affronter la première lune, Kokushibo, la deuxième, Doma, Akaza, qui est la troisième, tout ça, on sait, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a un gimmick progressif. Tu vois, les lunes, ils sont venues, enfin, les plus puissantes lunes sont venues progressivement, où Tanjiro et les autres montaient en grade. Voilà, ça montait comme ça, ils ne nous ont pas amené tout de suite Muzan, sinon le game était plié. Donc, si à la fin, elle se fait embarquer, par je ne sais quelle raison, la seule chose qui pourrait justifier, c'est vraiment, ils sont en plein fight, et tu as, genre, Kokushibo ou Doma, ils arrivent, tac, furtivement, ils embarquent, genre, tu vois, ils arrivent à se déplacer instantanément, ils embarquent, ils se coulissent pas. Et il n'y a pas le temps d'avoir un affrontement. Parce que s'il y a un affrontement, ça veut dire que tu es déjà à l'arc final, il ne reste que la troisième, deuxième, première lune, et tu es censé avoir dans cet arc-là, les piliers les plus puissants. Kimi, Jim, Sanémi, bon, ben, si tu joues ton va tout de suite, c'est fini, quoi, tu vois. Donc, ce ne serait pas l'autre. Sauf si c'est un enlèvement furtif, ce ne serait pas logique. Il y aurait un truc qui ne collerait pas entre la thématique, les persos. Tu sens qu'on prépare le combat final, quoi. Mais en tout cas, si tu es fan des piliers, ça va faire plaisir. Ouais, bon, après, on revoit Zutengen, pour ceux qui sont fans, qui a changé de dégaine, forcément, puisqu'il était grièvement blessé. Donc, on voit que maintenant, il porte un cache-œil avec des bijoux dessus. Il manque toujours un bras. Donc, il est ancien pilier du son. Il n'est plus pilier du son. Qui est le nouveau pilier du son, maintenant ? Alors, ne nous spoilez pas, parce que je sais que ça, c'est coutumier du fait, mais il y a des petits malins, souvent, quand on pose une question comme ça, qui est totalement rhétorique, parce qu'on ne sait pas, on attend l'animé. On attend tous ensemble cet animé, et ce n'est pas pour se gâcher le plaisir. Il y en a qui vont dire, « Vous ne savez pas, c'est machin, on s'en fout. On ne veut pas savoir tant qu'on n'a pas vu l'épisode. » Donc, je préfère prévenir plutôt que guérir. Après, sinon, j'ai l'impression qu'ils sont tous la même dégaine. Il y a juste Giyu qui est plus mystérieux. Alors, Giyu, c'est le gars, tu vois, épisode 1, le pilier de l'eau, du coup, et c'est le gars que tu vas revoir que dans l'arc final pour combattre, en fait. J'ai l'impression qu'il va se nober tout le monde pendant que les autres... Alors, tu disais tout à l'heure, les piliers s'entraînent. Moi, j'ai plutôt l'impression que les piliers entraînent les autres. Je ne vois aucun pilier s'entraîner dans ce trailer. C'est vrai que tu as peut-être raison. En fait, on parle de l'arc de l'entraînement des piliers, mais bon... Enfin, comment dirais-je ? Moi, je m'en bats un peu les steaks de voir Jean-Paul, Jean-Marc, Kevin et Michael s'entraîner. Et c'est vrai que, bon, ce n'est pas eux qui vont combattre à la fin. Ce n'est pas pour faire genre « Oui, j'aime les super-héros de la bagarre et les super-méchants. » Mais bon, on nous fait quand même une dépiction de tous les piliers, puis de l'eau. Il y a une classification, les lunes par puissance. Bon, on se doute que les piliers, c'est la même chose. On a envie... Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie que déjà dans cet arc-là, il y ait un teasing un peu des capacités des piliers. Sans que ce soit, tu vois, la full revelation, mais tu te dises « Ah ouais, putain, ça va être un truc de fou quand il va y avoir un fight ! » Et qu'ils essayent d'aller encore au-dessus. Mais que ce au-dessus, peut-être, on ne nous le montre pas, mais on nous le sous-entend pour qu'on puisse en profiter et jouir de ce qu'ils ont acquis pendant l'arc de l'entraînement des piliers lors du combat final. Parce que si on voit tout maintenant... Ouais, je suis d'accord. Et puis d'autant plus qu'on voit dans le trailer Tanjiro qui s'entraîne avec Zuitengen et puis il y a même les trois femmes. Mais du coup, ça veut dire que peut-être potentiellement. Parallèlement, on a, je ne sais pas moi, les autres piliers, Shinobu, Mitsuri, etc., qui s'entraînent, tu vois, en solitaire. Parce qu'on voit les randoms dont tu parlais, on voit Tanjiro, mais c'est vrai qu'on ne voit pas les autres piliers, donc peut-être pour la bataille finale, où on verra ce que chacun a appris, mais ça ne serait pas plus mal. Malgré tout, c'est un peu dommage de se dire, mais après, c'est par rapport à ce qu'on voit dans ce trailer, qui ne dévoile pas tout, heureusement, mais ce serait dommage de se dire que Nezuko a appris à résister au soleil, mais elle va rester enfermée dans une truc et elle ne va pas s'entraîner. C'est un peu con. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'elle ait une sorte de maîtrise de son power-up. Il faut que Tanjiro, pareil, il arrive à maîtriser un petit peu plus son énorme palette et son énorme potentiel. Et puis, chacun des piliers, il faut qu'on nous montre un petit peu ce dont ils sont capables. Je pense que, j'espère en tout cas, pour que Gotoge ait en effet un arc, que ce soit suffisamment finement écrit pour qu'on se dise « Ah ouais, je comprends pourquoi elle a fait cet arc-là, parce que ça nous permet d'apprendre en quoi tel pilier va être important, en quoi tel pilier, tel pilier ont une relation particulière, pourquoi lui, il ne peut peut-être pas faire ça. Tu parlais de Giyu Tomioka, peut-être que Giyu, il a un truc qui fait qu'on le comprend mieux sur certaines choses. J'espère aussi que ça va être une excuse à mieux connaître les piliers, à mieux s'attacher aux piliers pour peut-être pas mieux souffrir, mais oui, mieux souffrir et ou être mieux hypé lorsqu'on va les voir en action après. Voilà. Oui, probablement. Il y a la moitié qu'on connaît déjà et avec laquelle on est déjà affiliés, on va dire. On verra du coup ce que nous donnera cet arc. Dites-nous, donnez-nous vos pistes si vous n'avez pas vu le manga, bien évidemment, et vos espérances pour ce nouvel arc qu'on va suivre du coup à compter du 12 mai sur la chaîne Fuji TV, ça sera diffusé, également en simulcast sur Crunchyroll, et également diffusé sur d'autres chaînes japonaises à compter du 18 mai, Tokyo MX, BS11, etc. Donc, voilà, ça arrive mi-mai. Pas comme le personnage de... de ma crosse. Non. Vous aussi. En tout cas, vous savez qu'on sera là pour faire les reviews comme à chaque fois, on a super hâte d'en parler avec vous, donc abonnez-vous pour ne pas louper dès le premier épisode de ce nouvel arc les reviews qu'on vous fournira. On vous fait plein de bisous, partagez en masse et on se dit à très vite sur la chaîne 2. Et oui, Max, à la prochaine et donnez-nous vos impressions. Ah oui. Il faut nous impressionner là, maintenant. Ah oui. où j'ai l'impression il me... Sous-titrage ST' 501